En matière de compliance, nous intervenons plus particulièrement dans la prévention de la corruption, du blanchiment, des délits financiers et plus généralement la fraude interne. La compliance, on pense souvent à la prévention de la corruption, mais il y a également la prévention des risques sociaux et environnementaux, les problèmes de respect des règles anti-concurrence, ainsi que beaucoup d'autres questions liées à la santé, la sécurité, les sciences de la vie. Jones Day a mis en place une équipe pluridisciplinaire d'une trentaine d'avocats qui travaillent ensemble justement pour répondre aux besoins spécifiques de compliance de nos clients en fonction de leurs activités et des spécificités de leurs activités. Nous accompagnons nos clients dans la mise en place de programmes de conformité totalement adaptés à leur secteur d'activité, à leur taille, mais également uniques, façonnés à l'image de l'entreprise. Nous privilégions une approche très pragmatique, une approche de terrain qui bénéficie de notre pratique pénale de terrain, soit en France ou à l'étranger, et qui bénéficie également de l'ADN de Jones Day, le concept One Firm Worldwide, qui nous permet pour les sociétés multinationales, qui doivent mettre en place des programmes de conformité mondiaux, une étroite collaboration et un travail vraiment très important avec nos équipes IWC à l'étranger. Face à la multiplication des normes et à l'accroissement de la pression réglementaire sur nos clients et à l'évolution permanente des normes, nous aidons nos clients à avoir une stratégie vis-à-vis des autorités compétentes, à gérer les notifications, à répondre aux enquêtes et aux investigations qui seraient lancées par les autorités. Nous aidons nos clients sur tout type de produit. Au stade de la mise sur le marché pour vérifier quelles sont les réglementations applicables et s'assurer de la conformité en amont, puis tout au long du cycle de vie et de la distribution du produit. La prévention du risque pénal est absolument cruciale et est au cœur de nos préoccupations. Elle était déjà bien avant l'adoption de la loi Sapin 2. Elle est désormais au cœur de la préoccupation de nos clients et l'une de nos priorités. Le but, c'est limiter le risque pénal et préserver l'image de l'entreprise. Nous avons développé des matrices de gestion de risque qui nous permettent de calculer très efficacement, très précisément, le risque d'exposition de nos clients au risque de corruption. Notre spécificité, c'est la collaboration étroite entre nos bureaux. C'est un critère absolument essentiel au regard de la globalisation de la corruption et des aspects extraterritoriaux des législations étrangères. Sous-titrage Société Radio-Canada